Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va traiter d'un topic qui est pas mal d'actualité, on en parle beaucoup en ce moment, il s'agit de la nutrition péri-training. La nutrition péri-training c'est la nutrition autour de l'entraînement. On en parle pas mal, on voit pas mal de choses, moi je vais vous partager le fruit de mes recherches, le fruit de ce que je fais sur moi, ce qui fonctionne sur moi, ce qui fonctionne sur mes élèves. Vous pouvez mettre en application, vous me direz ce que vous en pensez. On va séparer ces vidéos en trois phases. Une vidéo sur le pré-training, une vidéo sur l'intra-training, une vidéo sur le post-training, parce que sinon ça arrive vraiment trop long, donc aujourd'hui on va s'intéresser au pré-training. Le pré-training, je le prends 30 à 45 minutes avant l'entraînement, sous forme liquide. Il y a des gens qui aiment bien manger avant l'entraînement, personnellement j'en suis incapable, je me sens trop lourd, je me sens nauséeux, et si je mange dans les deux heures avant un entraînement, c'est pas possible, je me sens vraiment pas bien pendant la séance, et c'est encore pire si c'est un genre de cuisse. Que doit-on selon moi y mettre ? Donc je vais tout expliquer après point par point. On doit y mettre un basodilatateur, un agent qui permet le tamponnage, donc un agent basifiant, plus un agent qui va augmenter l'endurance. Un brûle-dresse, un élévateur d'insuline, et des éléments constructeurs et réparateurs de la masse musculaire. Voilà ce que vous devez trouver dans votre checker pré-training. Donc premier élément de ce checker pré-training, un basodilatateur. Pourquoi est-il important de créer une basodilatation avant et pendant l'entraînement ? Tout simplement parce que lorsqu'on travaille un muscle, il y a un influx sanguin très important vers ce muscle qui est travaillé. Mais en plus, pendant l'entraînement, le sang est bloqué dans ce muscle. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'ischémie. On sait que le sang est rempli d'éléments nutritifs favorables à la reconstruction musculaire. Donc par conséquent, si le sang se retrouve bloqué dans le muscle, autant en avoir un apport très conséquent. D'où l'intérêt d'un basodilatateur. Bien souvent, beaucoup utilisent de l'arginine en tant que basodilatateur. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas le meilleur choix. L'arginine, c'est un acide aminé qui se transforme en oxyde nitrique dans le corps. L'oxyde nitrique, c'est une molécule qui favorise la relaxation des vaisseaux sanguins, donc qui favorise la basodilatation. Toutefois, on s'aperçoit que l'arginine n'est pas très bien absorbée par le corps et qu'en plus, la partie qui est absorbée par le corps peut aussi être dégradée au niveau des intestins par une enzyme qui s'appelle l'arginase. Donc en fait, il y a une quantité vraiment infinie de ce que vous allez ingérer en arginine qui va réellement atteindre le sang. Pour contrer ça, je vous conseille d'utiliser un autre acide aminé qui s'appelle la citrulline. Et là, la version citrulline malade est la plus intéressante. Pourquoi ? Parce que la citrulline malade traverse toutes les barrières que l'arginine ne peut pas passer. elle est ensuite convertie en arginine et le chemin logique converti en oxyde nitrique. Il y a des études qui ont montré qu'à dose égale prise d'arginine et de citrulline malade, le niveau sanguin final d'arginine et d'oxyde nitrique est supérieur chez les sujets qui ont pris de la citrulline malade. Vous comprenez maintenant l'intérêt de prendre de la citrulline malade plutôt que de l'arginine. Pourquoi doit-on prendre un vasodilatateur ? Tout simplement parce que la congestion sera plus importante, un apport de sang sera plus important. Donc le sang, on le sait, enrichit en nutriments, c'est très important. Mais aussi parce qu'après l'entraînement, lorsque l'ischémie stoppe et que le sang ressort, les vaisseaux sanguins étant relaxés, plus de sang ressort. Et par conséquent, on a une meilleure évacuation des déchets métaboliques. Donc une meilleure récupération. Donc le vasodilatateur va vous permettre d'apporter plus de nutriments pour la réparation musculaire. Donc faire grossir votre masse musculaire plus vite. Mais en plus, il va vous permettre une meilleure récupération parce qu'il va permettre d'éliminer plus de déchets métaboliques plus vite. Donc n'hésitez pas à prendre de la citrulline malade en pré-entraînement. Le dosage, on part sur une moyenne de 3 à 5 grammes en pré-training. Deuxième élément de ce shaker pré-training, on a dit qu'on recherchait des éléments qui auraient un effet tampon et un effet d'amélioration de l'endurance. Donc, effet tampon, c'est la capacité d'un élément à baisser l'acidité au sein d'un muscle. Et l'effet d'endurance, c'est la capacité à pouvoir pousser plus longtemps. Donc ici, je les ai mis ensemble parce que je trouve que les deux fonctionnent vraiment en synergie. Il s'agit vraiment de la bêta-alanine et de la créatine. Je trouve que ces deux couples ensemble fonctionnent très très bien. Il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai été un détracteur de la créatine. Je ne trouvais pas du tout que ça marchait. Je ne ressentais pas l'effet sur moi. D'ailleurs, je ne la recommandais pas particulièrement à mes élèves. Par contre, je suis très sensible à la bêta-alanine. J'en ai très vite ressenti les effets. Et par logique, j'ai tenté quand même d'y coupler la créatine. Et effectivement, j'ai ressenti une capacité à continuer mes séries plus longtemps et une capacité à moins ressentir l'acide lactique, du moins moins vite. Donc, j'ai vraiment vu une synergie entre la bêta-alanine et la créatine. C'est pour ça que je les ai mis ensemble sur le tableau. Tout d'abord, on va parler de l'effet de tampon. L'intérêt de l'effet de tampon, l'intérêt d'avoir un agent qui fasse un effet de tampon dans le pré-training. Il faut savoir que pendant l'entraînement, le glucose est dégradé en acide lactique, puis en lactate. L'augmentation des lactates au sein du muscle entraîne une acidification du pH intramusculaire. Ça a pour conséquence la baisse de la faculté à contracter ses muscles correctement. Plus vous avez de lactate dans le sang, moins vous allez avoir une contraction musculaire qui va être efficace. Comment peut-on y remédier ? Tout simplement en utilisant la bêta-alanine, qui est un acide aminé, avec de l'histidine, qui est aussi un acide aminé, et ce qui va nous donner un troisième acide aminé, qui s'appelle la carnosine. La bêta-alanine, on complémente de manière exogène, parce que c'est très peu présent dans le corps. L'histidine, il n'y a pas besoin, c'est très présent dans le corps. Donc on ajoute le bêta-alanine, plus l'histidine présente encore, on obtient la carnosine. La carnosine, c'est quoi ? C'est un acide aminé qui a un effet basifiant, c'est-à-dire que ça peut basifier le pH, le rendre moins acide, par conséquent, augmenter la capacité de contracter ses muscles plus longtemps, mais ça a aussi une augmentation de la sensibilité au calcium. Donc on peut, grâce à la carnosine, continuer l'effort plus longtemps, mais en plus, on peut avoir une meilleure contraction musculaire. Vous comprenez vraiment maintenant l'intérêt de la bêta-alanine dans votre supplémentation. Et je peux vous dire, pour y être très sensible, je peux vous dire que ça marche très très bien, surtout en conjonction avec la créatine. La dose idéale de bêta-alanine serait d'à peu près 2 grammes avant l'entraînement. La créatine, on a parlé juste avant de la bêta-alanine, qui avait l'effet tampon. J'ai dit que ça se couplait très bien avec la créatine, parce que ça permettait un effort prolongé. Donc on va parler un petit peu de la créatine. Et il se trouve un intérêt dans le checker pré-training. Alors qu'est-ce que la créatine ? La créatine, c'est un dérivé d'acides aminés, de 3 acides aminés, qui sont la glycine, la méthionine et l'arginine. Elle est présente dans le cerveau, dans le cœur et dans les muscles, où elle est stockée sous forme de phosphocréatine. Elle est fabriquée par le foie, les reins et le pancréas. Elle est présente dans la viande et les poissons, qui sont nos fournisseurs numéro 1 de créatine. Ce n'est pas un produit dopant. On est en 2018, il faut arrêter de dire ces conneries. Ce n'est pas un produit dopant. Il y a des sources d'informations disponibles à ce sujet partout. Et surtout, la créatine n'est pas un produit dopant. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Le muscle, pour se contracte, a besoin d'énergie. Cette énergie est fournie par ce qu'on appelle l'ATP. C'est l'adénosine triphosphate. On a des quantités extrêmement faibles d'adénosine triphosphate au sein des muscles. Et dès que l'ATP est utilisé, il faut tout de suite le resynthétiser. On a une resynthèse constante d'épuisement de l'ATP. Et en fait, la resynthèse, elle se fait à partir de la créatine phosphate. Donc, en toute logique, on sait que la supplémentation exogène de créatine augmente les stocks de créatine phosphate de, c'est une moyenne, de 15 à 20%. Donc, si on a plus de créatine phosphate présente dans les muscles par le biais de la supplémentation en créatine, on a alors des quantités plus importantes de substrats pour renouveler l'ATP. Et on peut donc avoir un effort prolongé. Donc, on comprend la synergie entre la créatine et la bêta-alanine et l'intérêt de coupler les deux puisque les deux permettent de prolonger l'effort même si c'est de manière différente. Leur objectif commun est de prolonger l'effort. Donc, on comprend l'intérêt de coupler la créatine et la bêta-alanine puisqu'elles ont un objectif commun qui est celui de prolonger l'effort. La dose de créatine recommandée dans le pré-training sera de 3 grammes. Et la forme que je vous conseille de privilégier sera toujours la forme en poudre. et je vous conseille de privilégier la créatine mono-hydrate. Alors, j'ai dit aussi que dans le checker pré-training, on allait ajouter un bruit de graisse. 99% d'entre nous, je pense, quand on pratique de la musculation, on est dans l'objectif de toujours plus de muscles et moins de gras. Donc, on a tout intérêt à ajouter un bruit de graisse à notre checker pré-training de manière, si possible, à utiliser un maximum de graisse pendant l'exercice. Or, il y a un complément alimentaire qui s'appelle la L-carnitine et qui est relativement intéressant. Alors, la L-carnitine est présente de manière naturelle dans le corps. Déjà, de toute façon, c'est un dérivé de deux acides aminés qui sont la méthionine et la lysine et qui a pour rôle le transport des acides gras dans les mitochondries afin d'y être utilisé sous forme d'énergie. Donc, ici, c'est intéressant d'en incorporer avant l'entraînement de manière à ce qu'à des fins énergétiques, plus de gras soient brûlés. Il y a un certain nombre d'études qui se contredisent un petit peu sur l'efficacité ou non de la L-carnitine en termes de brûlage de graisse. Je vous parle ici de manière empirique pour vous dire que mon retour est bon sur la L-carnitine. Effectivement, je vois qu'en sèche, pour moi ou pour mes élèves, quand on en inclut, on voit quand même une différence. Donc, je vous conseille d'en utiliser dans le checker pré-training. Une dose de 1 g avant l'entraînement suffira à avoir des effets. On a dit qu'on voulait aussi un élévateur de l'insuline dans le checker pré-training. Alors, un élévateur de l'insuline, ce sera un sucre. L'insuline est libérée par le pancréas lorsque l'on ingère des glucides. Elle participe à l'utilisation correcte du glucose par le corps. Et donc, ici, moi, je ne me prends pas la tête, j'utilise de la maltodextrine comme source de sucre. Il y a plein de débats depuis 20 ans, des années, sur quelle est la meilleure source de sucre post-training, pré-training, intra-training. Je crois qu'on n'aura jamais réellement la réponse. Les débats vont entre Vitargo, maltodextrine, etc. Moi, je suis resté sur la maltodextrine depuis longtemps parce que j'ai de bons résultats avec. Je l'ai fait utiliser à mes élèves avec de bons résultats. Donc, je ne vois pas l'intérêt de changer. Si vous utilisez quelque chose ce qui marche mieux pour vous, allez-y, gardez-le. En ce qui me concerne, j'arrive sur la maltodextrine. Pourquoi est-ce qu'on veut un taux d'insuline élevé pendant l'entraînement ? Déjà parce que c'est l'hormone la plus anabolique qui soit. C'est une hormone de stockage qui va favoriser l'utilisation correcte des glucides par le corps. Et notamment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le stockage intramusculaire du glycogène. De plus, c'est une hormone qui s'occupe du transport des acides aminés vers les cellules musculaires, extrêmement important dans le cadre de la reconstruction musculaire. Elle a aussi un effet anti-catabolique, sachant que l'entraînement est quelque chose qui est catabolique. L'insuline aura donc pour rôle de lutter contre le catabolisme lors de l'entraînement. Pour éviter d'avoir un pic trop important d'insuline suivi d'un crash trop rapide, je vous conseille de la coupler avec des lipides, avec une petite source de lipides. Alors tout simplement, vous pouvez mélanger votre maltodextrine avec par exemple du beurre de cacahuète. Ça passe très bien et ça va vraiment ralentir l'absorption et ça va vous donner un apport plus constant d'insuline au lieu d'avoir un pic et un crash. En ce qui concerne l'apport au maltodextrine, selon le poids et taux de gresse que vous avez, je vous conseille 20 à 40 voire maximum 50 grammes en pré-training. 50 grammes, c'est quand même pour les gros gabarits. Donc, on a dit qu'on avait besoin d'un vasodilatateur dans le pré-training. Pourquoi ? Parce que quand on s'entraîne, on a un afflux sanguin vers le muscle qui est travaillé. Donc, on a tout intérêt déjà à avoir un sang qui est enrichi en certains éléments qu'on va voir juste après. Mais en plus, une partie de ce sang qui vient dans le muscle, une grosse partie de ce sang est bloquée dans le muscle par un phénomène qui s'appelle l'ischémie. Donc, si on a un sang enrichi qui vient dans le muscle, autant avoir un apport important de sang qui arrive. D'où l'intérêt d'un vasodilatateur. En ce qui me concerne, j'ai choisi la citrulline malade. La citrulline malade, c'est un mélange de l'acide aminé et de l'citrulline avec de l'acide malique. Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens prennent de l'arginine en pré-training. Alors déjà, pourquoi l'arginine ? Parce que l'arginine est un précurseur de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est synthétisé à partir d'arginine. Et l'oxyde nitrique, c'est une molécule qui favorise la vasodilatation par un phénomène de relaxation des vaisseaux sanguins. Alors pourquoi l'arginine est un mauvais choix ? L'arginine est un mauvais choix parce qu'elle n'est pas bien absorbée par le corps déjà pour commencer et qu'en plus, la partie qui est absorbée peut être détruite par l'arginase qui est une enzyme qui a pour but de détruire l'arginine au niveau de l'intestin. Donc on s'aperçoit qu'on prend de l'arginine, qu'une partie va quand même passer et être absorbée mais que cette partie peut aussi être détruite au niveau des intestins. Donc en fait, sur une quantité donnée d'arginine que vous allez prendre, il y a une infime quantité qui va réellement passer et générer de l'oxyde nitrique. Donc on prend de la citrulline malade à la place et pourquoi ? Parce que la citrulline malade passe toutes les barrières que l'arginine ne peut pas passer pour ensuite être transformée en arginine et ensuite synthétisée en oxyde nitrique. Il y a des études qui ont été faites qui ont d'ailleurs montré qu'à dose égale d'arginine et de citrulline malade consommée, les niveaux sanguins d'arginine et d'oxyde nitrique étaient supérieurs chez les gens qui avaient pris de la citrulline malade comparé à ceux qui avaient pris de l'arginine pure. Donc vous avez tout intérêt à prendre de la citrulline malade à la place. Vous pouvez aussi prendre de la citrulline mais l'acide malique a un avantage c'est qu'il vous génère plus d'ATP donc vous pouvez continuer l'exercice un petit peu plus longtemps. Donc je préfère vraiment cette forme de la citrulline malade. Donc les intérêts du vasodilatateur et les intérêts de la citrulline malade comme j'expliquais c'est la congestion supérieure donc un apport supérieur de nutriments aux muscles qui sont en train de travailler. Après l'entraînement avec des vaisseaux déjà bien dilatés une évacuation des déchets métaboliques plus importante le lactate par exemple donc meilleure récupération c'est surtout très très valable pour les gens qui entraînent un même muscle deux fois par semaine vous allez vraiment sentir une différence en termes de récupération c'est impressionnant. Et en plus comme je l'ai expliqué plus d'ATP grâce à l'acide malique. Voilà l'intérêt de la citrulline malade. En ce qui concerne le dosage une prise de 6 à 8 grammes en pré-training fera l'affaire. Et enfin on a dit qu'on devait avoir un apport d'éléments réparateurs des muscles dans le checker pré-training donc mon choix se porte sur les Essential Amino Acides ou EAA comme vous avez le trouvé c'est leur nom dans le commerce. Ils sont au nombre de 8 ce sont ceux qui sont dits essentiels c'est à dire ce sont ceux qui ne sont pas fabriqués naturellement par le corps donc on doit en avoir un apport exogène. Ils font partie des acides aminés protéinogènes qui sont au nombre de 20 à 22 ça dépend et ils composent avec les 12 autres acides aminés non essentiels les blocs de protéines qui vont revenir reconstruire le muscle vous comprenez l'intérêt d'en avoir disponible immédiatement. Pourquoi en pré-training ? Tout simplement parce qu'on a parlé juste avant de cet afflux sanguin qui venait vers le muscle qui travaille et donc on a tout intérêt à ce que ce sang soit déjà enrichi en EAA pour avoir une disponibilité pour avoir une disponibilité immédiate dès la fin de l'entraînement. Le sang qui reste bloqué dans le muscle on veut qu'il soit déjà enrichi en EAA et le temps que les EAA soient ingérés et passent dans la circulation sanguine il est très 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 intéressant d'en avoir en pré-training. On veut vraiment avoir un sang enrichi en acides aminés à tout moment à partir du moment où on commence l'entraînement jusqu'à après l'entraînement jusqu'aux heures qui suivent l'entraînement. Pourquoi pas des BCAAs seuls ? Alors déjà de toute façon il y a des BCAA dans les acides aminés essentiels mais pourquoi pas seuls ? Parce que seuls ils ont tendance à être utilisés à des fins énergétiques quand on les prend en pré-entraînement on les prendra en intra-workout mais on verra à quel moment. Donc ils ont tendance à être utilisés à des fins énergétiques et qu'en plus seuls ils ne suffisent pas à reconstruire le muscle. Ils déclenchent des mécanismes qui vont aider à la synthèse protéique par exemple mais seuls ils ne suffisent pas à reconstruire les muscles. Ils ne viennent pas compléter la chaîne d'acides aminés qui composent un bloc de protéines. Ce sont des acides aminés protéinogènes certes mais ils ne sont pas en nombre suffisant puisqu'ils ne sont que 3 sur 8 acides aminés essentiels. Donc les BCAA seuls ne sont pas un bon choix en pré-training. Et un deuxième choix aussi qui s'offre à vous la caséine riche en acides aminés essentiels un hydrolysable caséine est un très bon choix. Le seul truc c'est que ça fait quand même 2 checkers à prendre puisqu'on ne peut pas mélanger parce qu'on ne peut pas mélanger dans le même checker pour des raisons de goût bien évidemment la citrulline malade la créatine tous les éléments qu'on a pu citer auparavant en termes de goût je vous garantis que si vous mettez ça avec l'hydrolysable caséine dans le même checker c'est imbuvable. Donc ça nous fait 2 checkers on arrive déjà avec le ventre bien plein à l'entraînement sachant qu'en plus après on va avoir un intra et un post-workout je vous garantis que vous allez passer l'entraînement à vomir. Donc ne tentez pas bien entendu c'est mon conseil si vous voulez essayer de cette manière là que vous préférez l'hydrolysable caséine il n'y a pas de soucis faites en ce qui me concerne je ne peux pas donc je me contente de faire un checker et je prends les acides aminés essentiels. Alors en ce qui concerne les EAS n'hésitez pas à blinder votre pré-training et vous pouvez monter entre 8 et 10 grammes par prise dans un pré-training. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu et que cette vidéo pourra vraiment vous avoir été utile la prochaine vidéo sera donc bien entendu sur l'intra-training N'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet www.bigkcoaching.com où vous pouvez retrouver mon actualité voir mes offres de coaching et lire les articles que j'écris sur mon blog Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat bigk-coach et sur Facebook bigkcoach Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada